La meilleure façon de débuter cette soirée, ça sera de présenter cette petite vidéo qui résume ce qu'est Jean Lassalle et puis la réflexion à laquelle il nous invite en quelque sorte. Et je dirais aussi l'attitude à laquelle il nous invite. Donc, résistons. On peut s'adigner, effectivement, de ce qui se passe, mais on doit aussi s'engager. Parce qu'après tout, ça dépend de nous. Et je crois que l'objectif essentiel du message de Jean, c'est de remettre les mains acteurs au service de nous. Alors, on va démarrer comme ça. Après, bien sûr, on remerciera M. le maire. On remercie déjà de nous avoir accueillis. On avait envie que cette réunion ait lieu dans l'aura de Gouttla. Parce que Gouttla, on connaît l'histoire. C'est quand même un espace très symbolique qui fait vivre l'humanisme. Et on peut rendre hommage aussi. Je pense que Paul Bouchet, quelque part, nous écoute. Oui, il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. On sait, il n'est pas très loin d'ici. Il n'est pas très loin d'ici. Mais sa pensée est quand même très forte, quand même, dans ce qui a été imaginé ici. C'est du même registre de ce que Jean veut imaginer pour notre vieille, pour la France. Voilà. Alors, j'en dirais pas plus. Tout à l'heure, M. le maire, il dirait un petit mot d'accueil. On voulait terminer si infiniment de nous avoir accueillis ici, dans cette si jolie salle. Je expliquerai pourquoi de cette démarche et d'avoir fait venir Jean ici, dans notre territoire, dans notre département. Sur le canton de Renaissance. Et puis ici, c'est sur le canton de Moins, de Pierre-Jean qui est par là. Voilà. Mais donc, il y a quand même un sens à tout ça. Mais tu pourras te dire. Bien sûr. Bien, bien. Bien, bien. Si, il n'est pas un petit mot. Il n'est pas un petit mot. Il n'est pas un petit mot. Le petit mot. Il n'est pas un petit mot. Voilà. Voilà. On va peut-être passer cette petite vidéo qui va donner la tonalité, et puis après Jean, eh bien, s'exprimera pour eux. Et puis, bien entendu, il continue sa marche. Cette construction qu'on doit engager, eh bien, il veut l'engager avec les élus de proximité et avec les citoyens. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on peut démarrer ? Sachant qu'on le repassera en finale aussi, ce qui nous permettra peut-être de chanter tous ensemble. Très bien. Bon, ouais, moi, je suis là. Je suis là. Tiens, on est pas au-dessus. La parole est à le M. Coddy. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le Premier ministre vient. Monsieur le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous prenez la croix, et ne pas changer l'art de député. Asseyez-vous, asseyez-vous, et bien sûr, quand on fait un acte comme celui que je viens de faire, c'est qu'on a plusieurs messages à passer. Mais il n'y a pas une théorie de s'exprimer d'une façon, de l'ensemble ressemble mieux. Aujourd'hui, il n'y a rien de pas. Qu'est-ce que c'est cette idée de chanter, alors j'ai regardé cette... C'est un champ, c'est un très beau champ d'aide des pieds, un champ d'amour, un champ d'amitié, un champ de paix qui dit que les hommes doivent retrouver les moyens de s'entendre de se parler avec eux. La parole est à Jean Lassane. Merci, Mme la Présidente, de laisser un peu de sursis à chacun des orateurs. Je veux dire qu'il y a eu mon nouvel dans l'église de Mme la ministre dans votre projet. C'est le renouveau de la jeunesse française. Et je suis de ceux qui se félicitent de Nuit debout de ce merveilleux film Merci, patron, parce que c'est sur ces bases-là, je pense, que la France doit retrouver le chemin et du travail et de l'entente et d'une certaine ferveur, d'une certaine conscience à d'elle-même. Merci, Mme la Présidente. Il m'a tout donné, des racines, une conviction, une force, la terre. Je suis un début de l'anéglise depuis 15 ans. Je l'ai, je l'ai perdu une élection, ça te charge, je te donne d'oeuvre. Mais, je dois aller plus loin, plus loin que la médeuse, plus loin que ce béarne, et ce béarne, que j'ai tenté de le représenter, fièrement. Depuis que je suis ému, je n'ai plus cesse de défendre les intérêts de mes corps citoyens. Alors, c'est la nationalisation. Je vous suis opposé au projet de fermeture d'une jeune d'un pays dans nos allées en interrompant le ministre de l'Intérieur. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas changer dans vos élus. Asseyez-vous, asseyez-vous. Comment ça va, il y a une élection, vous êtes députés, 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 vous êtes députés. Quelques années qui t'a j'observé une gamme de la FED pour empêcher la déorganisation d'une usine à qui vous êtes travaillé plus de 5,40 personnes. Et j'ai voulu y mourir. Une usine est toujours là. Après 39 jours, Jean Lassame est fin à son jeune et a obtenu ce qu'il voulait à l'engagement écrit qu'il vient de signer à l'hôpital. Je suis ensuite venu à votre rencontre, vous, les Français, de toutes origines et de toutes conditions à travers une marche de 9 mois qui m'a porté aux quatre coins du pays. Je me suis mis en retrait de mon politique, en retrait de ma famille et j'ai marché. Marché pour entendre, marché pour être content des citoyens, des enfants, des travailleurs, des chameleurs, des immigrants, des femmes et des hommes de mon volonté de tout le pays. Marché pour entendre la désespérance et des Français face à la surdité des élus. Je comprends l'abstention, je comprends la volonté du vote désespéré. Mon cœur ne peut l'accepter. J'ai voulu, à travers cette marche, poser l'acte d'un combattant. L'acte résistant à un système qui s'est imposé à nous. Certes, nous l'y avons bien élu. Nous ne sommes pas seuls responsables. Mais aujourd'hui, après avoir détruit notre économie, défié toute la relation sociale, défié tous les actifs sociaux, ils ne savent pas à ce que nous avons de présenter. L'âme, il détruit l'âme. Je veux participer à redacter la France. Oui, je veux redacter la France. Je veux redacter la France pour que tout ce mouvement où j'ai l'air chaleureux et bientôt joyeux reprenne un autre avance de même pas dans une même direction pour toucher toujours à cet objectif qui sublime le moment où l'homme retrouve l'âme. Voilà, voilà un nouveau auquel je veux me râle avec celles et ceux d'entre vous qui vous conviennent ma compagnie. Oui, je suis le président à l'élection de la présidence de la publique française. Aimez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'élection. Bonjour à tous et à tous. Merci d'être venu à Marco aujourd'hui. je suis très honoré de recevoir en cette salle les gens de la salle. Pourquoi ? Parce que Marco est une commune rurale et on est carrément dans la tournante en ce moment avec ces regroupements de communes, ces attaques des petites communes bientôt. Il y a quelques années, elles vont disparaître si on ne réagit pas fortement. Je crois que déjà c'est mal engagé, donc il faut arriver à mettre des contre-feux. Je pense que Jean-Lassalle de ce côté-là, il peut le faire et il a envie de le faire, donc on va l'encourager. Donc je vous remercie à tous d'être venus pour écouter ce qu'il a à vous dire et puis pour peut-être essayer de vous convaincre. Merci. Bonne introduction parce qu'effectivement pour reprendre un peu l'histoire dont j'ai rencontré Jean lorsqu'il faisait sa marche du Loire à Montbrison et c'était une période extrêmement difficile pour nous. On était un peu désespérés effectivement. On voyait ce qui allait arriver. Cette contre-réforme institutionnelle, je peux faire la baptiser ainsi, qu'on appelle réforme territoriale, était en train de se mettre en place et notre secteur de l'Ouest Rouennais était en quelque sorte un territoire test, menacé. Alors derrière tout ça, ce que l'on déplorait, c'était cette perspective de la disparition des communes, bien sûr, ça c'est très clair, l'évaporation des communes, pour reprendre les propos d'un homme politique, et de la dévitalisation des départements. Et des expérances aussi, parce que, sous prétexte d'organiser la coopération intercommunale, il s'agissait véritablement de fusionner et d'absorber et de concentrer donc pouvoir et moyen, autrement dit, de balayer la démocratie de proximité, de balayer les solidarités construites dans la responsabilité, on allait vers un système, vers un modèle, donc très technocratisé et très soumis à ces logiques de concentration qui sont tirés parce qu'on s'inspirait en fait de ce qui se passait au niveau de l'économie. Notre économie est bien malade aussi, donc cette concentration des moyens, des pouvoirs, etc., fait que l'économie perd effectivement tout son sens, tout son sens humain. Derrière, le moteur, c'est la seule rentabilité financière et c'est une déclinaison de ce qui se passe et ce que Jean dénonce haut et fort donc au niveau mondial, cette mondialisation très libérale donc qui est une forme quelque part de barbarie qui crée des tensions pas possibles à l'échelle de la planète qui fait que notre société est mal en point et que certaines personnes, certains territoires comme les espaces ruraux se sentent quelque part abandonnés. Donc voilà, l'invitation à cette prise de conscience d'une situation qui ne peut pas durer, on est sur une trajectoire antifère et on ne peut pas laisser les choses aller, aller un seul parce qu'effectivement, comme ça a été dit dans le petit film, c'est bel et bien l'humain qui est infiné, balayé et peu pris en compte. Mais l'invitation de Jean, c'est pas seulement de s'indigner, c'est aussi de s'engager et donc d'engager une démarche qui permettent au-delà de cette prise de conscience de se mobiliser élus et citoyens et je dis bien élus au contact des citoyens des réalités de la vraie vie pour donner un autre sens à l'action publique, à la politique actuellement bien impuissante et bien sûr peut-être redonner aussi un autre sens à l'économie. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de ruralité au cours de ces deux jours donc Pierre Verdier vient de l'évoquer et bien c'est un beau symbole parce que ces espaces ruraux sont effectivement des espaces abandonnés par la grande compétition économique de plus en plus abandonnés avec la disparition des services publics et il y a plein d'autres menaces pour lesquelles on pourra revenir notamment sur le maintien des écoles en milieu rural donc avec des risques de regroupement donc bientôt on ne va pas admettre des écoles de moins de 4 classes vous voyez ce que ça signifie tout cela donc voilà et ce qu'on a pu constater c'est que dans ces espaces il y avait une richesse considérable et la seule richesse qui vaille c'est effectivement la richesse humaine on a pu voir les territoires les communes et si c'est le cas il y a beaucoup de choses qui ont rayonné autour de Gouttela parce que justement l'humain s'est activé au service de l'humain et donc cette richesse elle cesse de mobiliser et ces espaces ruraux que le système économique en place notre système territorial qui est en train d'avancer poussé par un bulldozer guidé par on ne sait qui par une main invisible qui s'appelle la finance et bien donc il va falloir un jour orienter tout ça vers une autre trajectoire mais une trajectoire donc qui redonne un sens humain effectivement redonne cette priorité à l'humain au service de l'humain et ça ça ne pourra pas se faire sans l'implication responsable des citoyens et des élus et bien sûr des élus qui ne sont plus guidés par leur propre égo et manipulés par cette force invisible ce système technocratico financier mais qui soit véritablement dans une démarche d'engagement donc là où ils sont là où ils vivent et je cite souvent Edouard Glissant qui dit agissez en votre lieu et pensez donc avec le monde c'est de l'agir local penser global c'est vrai que notre responsabilité elle est là où on vit mais je rajouterais que pour penser global pour penser avec le monde il faut d'abord s'impliquer localement et c'est comme ça qu'on découvre donc ces valeurs universelles qui doivent fonder la marche en avant de l'humanité au service de laquelle est bien notre système républicain c'est ce que Jean non seulement Jean veut nous inviter à cette prise de conscience on va vers un drame terrible une crise terrible qui n'a pas de nom donc il faut affichir cette trajectoire avant qu'il ne soit trop tard et pour le faire il suffit c'est du bon sens c'est le bon sens de l'humanité voilà donc la raison d'être de Jean Lassalle ici et voilà pourquoi effectivement je me suis activé parce que cette souffrance que vous éprouvez peut vous garantir que je l'éprouve aussi on peut être parfois atterré que notre système politique ne tienne plus sa place et son rôle alors qu'il est quand même tellement nécessaire donc vivement le jour où nos appareils politiques refondront leur rôle et tiendront leur place et n'agiront plus seulement pour ce système de pouvoir pour le pouvoir le pouvoir il doit être rendu aux hommes donc et pour construire qu'on vit ensemble où chacun puisse trouver son épanouissement quelle que soit l'échelle y compris à l'échelle de la planète voilà Jean donc bien content que ce soit là avec la marche continue bien merci beaucoup monsieur le maire et cher collègue cher Pierre pour votre accueil républicain solennel et souria dans votre magnifique salle dont j'apprécie l'architecture assez assez exceptionnelle et en présence de vous toutes et vous tous si nombreux malgré peu de temps que vous avez eu pour vous retrouver et sur ce territoire qui me rappelle tant de souvenirs dont je dirai un mot dans un instant je remercie monsieur le maire parce que d'abord je suis apprécié vos propos j'ai apprécié votre collage parce que nous nous sommes retrouvés tout à l'heure je crois que ça c'était important vous savez on n'attache plus de valeur au symbole mais deux maires qui se retrouvent un qui reçoit l'autre chez lui c'est déjà un acte très important je voudrais vous présenter aussi pour que vous sachiez comment le voir c'est un tour dont Jean Bartolin vous le connaissez généralement à mon côté ici à faire un gros côté de ce maire d'Alina Bergali qui a qui m'a rejoint pendant la marche et qui depuis fait un travail extraordinaire à mes côtés elle est bénévole comme toute mon équipe d'ailleurs elle est professeure d'histoire et géographie et peut-être par un doctorat mais elle a fait bien d'autres choses notamment commis un ouvrage exceptionnel dont elle dira peut-être un mot tout à l'heure à propos de la guerre d'Algérie ensuite je vais présenter mon fils numéro 2 voilà il paraît que j'étais aussi bon que lui à cela je serais voyez ce que j'étais devenu donc alors il n'était pas du tout fait pour me suivre bien sûr et puis il est venu me voir au mois d'octobre il devait prendre son premier boulot il a fait une étude de journalisme et il devait prendre un ciel à Bordeaux et puis il prendra son boulot juste à ce moment-là mon directeur de campagne a pris la grave maladie de Salomon sur l'île de la Réunion il était réunionnais et et puis les problèmes de sa soeur il a dû rentrer chez lui et c'est les contenants qui travaillent pour vous depuis longtemps nous sommes tous des élus il y a un million de nombreux élus le second de vos collaborateurs et le principal s'en va et il parle de la mémoire voilà donc j'ai eu un moment extrêmement difficile j'ai dit à Geoffrey puisque c'est ainsi qu'il s'appelle écoute restez-moi ne va l'avant non pas donc il est resté il s'est retrouvé avec deux-cinqs de vie par jour tous plus pressés les uns que les autres tout le monde qui lui hurlait dans les oreilles des mails n'en ont pu finir etc etc il m'a dit c'est une dimension nationale et puis il y a le régional de l'état d'ici qui est exceptionnel qui est très agréable très plaisant et d'un esprit exceptionnel j'ai parlé de toi voilà ensuite je voudrais saluer je connais pas tout le monde je connais un certain nombre de visages ce moment-là mais je voudrais saluer la famille Rochette parce qu'elle est très chère à mon coeur j'ai lu le papa lorsque je suis passé ici il m'a accueilli dans une lors d'une soirée mémorable dans sa maison il était mère à l'époque il n'y en avait plus parce que je me suis dit tiens sinon il va me signer il va me parler peut-être il n'y en avait plus son épouse est dit qu'il avait préparé une superbe festelle une soirée c'était avec un journaliste qui avait pris une quitte terrible parce que ben je ne le disais pas je ne suis pas censé le dire il m'a pas dit non mais ça lui avait commencé quand même en mangeant mais il avait voulu faire la marche avec moi l'après-midi et vous savez l'aimant du forêt et il avait chaud il fait chaud et c'était je ne sais pas quel moment il faisait chaud et puis après bon comme monsieur Rochette a le whisky souple et elle avait pris un peu trop d'un seul goût et alors je vais servir aussi monsieur conseiller départemental vice-président du conseiller départemental et maire qui n'avait pas à l'époque de mandat vous voyez lorsque un homme est déterminé et lorsqu'il est reconnu par les siens il peut monter très vite et rire les échelons et à mon avis ça retrapera pas là je vous salue monsieur le maire vice-président du conseil départemental je suis très honoré puis je salue des autres je salue aussi des copains chez qui nous étions cet après-midi parce qu'avec Jean-Bartholin nous avons un rythme assez soutenu je reconnais le maire de Noirétable avec qui nous avons passé l'après-midi vraiment très fécond de réflexion avec de très nombreux collègues sur une autre zone je ne sais pas tabou tu peux dire parce que c'est vraiment un diable et puis il a surtout un fils qui reprend l'expandation ça c'est suffisamment rare pour être souligné et un fils qui a l'enthousiasme voilà et puis il y a un certain nombre d'autres rouges je vous ai vus une équipe de télévision qui m'a rejoint hier cela et que je salue aussi alors c'est pas TF1 ou France 2 ou Canal+, parce que cela ils ne veulent plus me voir vous savez en tout cas de ça la liberté de la presse ça vaille alors que j'avais mes habitudes je fais partie du top 10 des députés du colis de France et puis là depuis 8 mois ils m'ont oublié on appelle ça la liberté d'expression voilà Bourdeille je les commande à chaque fois qui m'invite pour des motifs très importants la dernière fois je venais d'Averse avant-hier alors qu'il m'avait vraiment recassé jusqu'à 1h du matin en arrivant à l'aéroport il avait téléphoné pour dire qu'il ne pouvait pas est-ce qu'il compréhend ? ah oui ? qu'il ne pouvait pas parce qu'il avait de la publicité en retard alors c'est urgent comparé à ce qui se passe à Alain effectivement je le comprends mais que je lui ai envoyé le bonjour aujourd'hui grâce à ce grand homme qui est Philippe Ouvard qui m'a interviewé la munition à l'autre Ouvard et je sais pas comment on a parlé de ce grand champion de l'information qui est donc notorie un petit mot ah oui il faut que j'apprenne à m'assurer comme ça parle-moi aussi oui parle-moi ah bon bon vous voyez on y arrive petit à petit voilà et donc pour finir avec cette histoire donc cet animateur de la RNC Bourdin bon j'ai dit Bourdin est à la politique ce que le Bromur est à l'amour voilà il paraît qu'il a très mal repris il est pas content de faire beaucoup de choses il faut quand même se défendre et puis qu'est-ce qu'il accompagne oui et puis il y a l'agriculteur je sais pas où tu habites qui reçoit l'équipe de télé j'ai dit bon voilà voilà ce qui me concerne les accompagnateurs ma femme devrait débouler je ne sais de quel est-là c'est le peu de 23h il y a quelques jours qu'elle ne m'a pas vu avec mon dernier fils parce qu'il vient de me récupérer parce que demain je suis du côté de Saint-Gaudens pour distiller mon livre que vous pourrez d'ailleurs acheter en nombre si vous le voulez tout à l'heure il est là à disposition et parce que oui je suis parti de la maison depuis depuis un mois c'est-à-dire on a terminé la session dans le sein national puis après pendant les vacances pendant que tous mes autres concurrents je reposais estroyais récupérés parce qu'il y en a quand même trois qui étaient passés au tapis il y en a une semaine la rue jupé schla sarkozy schla hollande schla donc cela récupé et les autres bon je ne sais pas qu'est-ce qu'ils foutaient mais enfin qu'est-ce qu'ils faisaient mais en tout cas moi j'étais le seul dans le Fura dans les Ardennes dans la Beauser dans la Berche etc bon voilà ensuite je suis parti en Syrie et puis je suis parti chez Jean-Hort puisque je parle de Jean nous nous ressemblons d'ailleurs nous d'abord nous jouons tous les deux de l'harmonica alors ça c'est pas tout le monde et plutôt bien ensuite nous nous choutons de l'idée à la motopoucheuse si vous savez je suis en train de dire à l'acheter une à la rentrée il s'est arrêté dans sa maison à l'intérieur il avait de l'émotion j'ai dit où tu as la motopoucheuse et parce que la mienne n'étant bien pas dans cette année on se disait on ne sait pas qui de la salle de sa motopoucheuse l'achèrent le premier et puis finalement ça a été moi et donc il faut que je la remplace et il a parlé de la motopoucheuse et qui m'a paru lourde quand même elle est un peu lourde mais elle est peut-être assez souple voilà mais alors ça ça tente on a dit mais c'est pour imaginer l'exposition non non c'est pour foucher et il entretient 35 hectares parce que mon frère il n'a pas de tout faire il a un travail pour le connoisseur et mon frère il passe il s'occupe des d'un op etc et j'ai aussi un autre fils qui joue au rugby aussi bon actuellement il est à classe voilà bien là je ne veux pas vous en dire plus parce que j'ai lancé la pluie sur moi-même non plus pour l'instant alors pourquoi je suis devant vous parce que après j'ai une question personnelle profonde de l'anglais de cauchemar j'ai décidé d'être candidat à la présence de la République comme le rapport de le film de Pierre Carles qui sortira j'ai le seul candidat qui va avoir un film à partir du début de février qui passera dans toutes les salles de la France et qui me permettra d'ouvrir aussi les débats puisqu'ils m'ont suivi depuis un an et demi pratiquement depuis que j'avais fait pas plus ou moins officiellement de ma décision pourquoi une déchirure une déchirure parce que j'ai passé pratiquement 33 ou 4 ans au côté d'un ami un panvoyant de route qui est François Bayreau et qui plus est un compatriote et j'ai fait ces trois campagnes présidentielles dont l'une a failli être gagnée passionnément bien sûr parce que je sais qu'on était peut-être la troisième fois ça a tenu un peu de choses par la dernière fois en 2007 parce que Gérard Ségolène l'a doublée sur la dernière ligne droite O.A. l'a doublée pour le faire très simple si nous avons gagné pour le Garzoy le pétrole au dernier moment les socialistes avaient commandé une batterie de sondages qui mettaient tous Bayreau devant Ségolène donc ils ne l'ont pas publié mais ils nous les ont refilés à nous mais il aurait fallu les payer 50 000 euros et on ne les avait plus donc ces sondages ne sont pas sortis et donc on a laissé Ségolène devant et vous voyez combien ça peut influencer les français vous savez ça influence dans ces cas-là il y a aussi l'objectivité il n'y a pas que la télévision qui est fermée ou le Figaro ou le Monde ou l'Iberation enfin tous ces journaux intelligents et n'y qu'est-ce dans notre pays d'ailleurs vous voyez je suis obligé de le souligner parce que c'est quand même le pays et le droit de l'homme ça fait mal au tube ça fait mal au ventre de voir car l'occasion de rendez-vous aussi important donc Calenas ainsi tous ceux qui ne sont pas dans la pensée unique dans le même dans le même lagage voilà donc les sondages aussi bon ok ils gagnent bien de rien ils ont reçu tous un pactole après un droit après un appel d'offres arrangé les uns travaillent pour LCI RTL Le Monde je crois que c'est ça les autres pour je ne sais qui ils sont 5 ou 6 donc le cas le gâteau est réparti entre 5 ou 6 et bon après si les autres veulent c'est un petit peu si vous avez 30 000 euros vous pouvez gagner deux points vous mettez 30 000 euros vous donnez deux points vous passez de 0,5 à 2,5 sinon misère voilà sinon voilà c'est pour vous inscrire un petit peu parce que je me suis engagé aussi pendant cette campagne à raconter comment les choses se passaient au fur et à mesure bien sûr sinon ça n'aurait pas d'intérêt parce que dans ce que disait Jean Bartolet il y a hélas cette réalité qui n'a pas de tous et pour bien qu'elle se traduise par des faits concrets que nous visons tous moi je l'ai dit la première ligne puisque j'ai choisi de le faire alors Jean Bartolet fait partie de ces hommes qui est engagé et j'ai compris ce soir en visitant sa maison avec l'émotion qu'il a eue pourquoi il l'était autant c'est parce que il a vécu votre territoire votre terroir comme vous l'avez vécu vous-même depuis que vous êtes depuis que vous y êtes né depuis que vous y êtes arrivé pour d'autres et bien sûr lorsqu'on est sur des terres pareilles on ne peut pas y rester impulément on y est accroché passionnément et j'ai été très vite impressionné par son intelligence et aussi sa capacité à agir je ne sais pas comment il fait où il trouve la force l'énergie mais il est toujours là et puis il a avec Dalila monté donc sur deux jours on va tourner ici et je dois dire que c'est remarquablement fait avec beaucoup de cœur et d'un esprit dans lequel je menais cette campagne c'est-à-dire que c'est un esprit de rassemblement parce que c'est ce à quoi aspire profondément notre peuple aujourd'hui alors pas un rassemblement comme on disait à un moment donné de je ne sais pas pourquoi d'ailleurs de Giscard restait à je ne sais plus qui à Rocard non c'est un rassemblement de l'ensemble des français vous voyez ce que je veux dire et ça on le sent partout et ce qui m'impressionne beaucoup d'ailleurs je le vois à travers les parrainages c'est la variété des opinions des maires qui me parrainent ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par toutes les sensibilités et beaucoup bien sûr des maires non inscrits parfois même de grandes livres et puis je le vois aussi à travers les rencontres que je fais quel que soit le niveau social des hommes et des femmes que je rencontre ce peuple aspirent à être rassemblés ne supportent plus ces divisions civilines pour des motifs futiles alors qu'on ne parle plus du tout des grands sujets qui devraient pourtant être en première ligne durant cette campagne nous venons d'assister à cette première pitoyable des républicains qui m'avaient territoire mieux nous avons eu l'envol de l'immense Macron gonflé à l'éliore qui a poché de plus de 2 millions 6 en partant de chez Rothschild sur lesquels n'a pas payé l'ombre d'une taxe et ensuite les télévisions françaises le suivent jusqu'à la City il y avait d'ailleurs les gens en tant que ministre ce qui est une honte absolue ministre du budget de la France et puis ensuite il s'allait aller aussi aux Etats-Unis quérir de l'argent ce qui donne assez une idée de ce que sera sans l'indépendance de l'action si par l'heure il était élu et puis maintenant nous sommes confrontés à l'immense primaire des socialistes l'immense primaire de ces hommes cyclopéens qui se vivent pour un combat de victoire voilà vous pouvez vous en gargariser les télévisions vous les repars sans boule moi ils vont pleurer tantôt de joie tantôt de tristesse tantôt de bonheur tellement c'est c'est pour moi il est à peu près question de toutes sortes de vos problèmes et les miens et les problèmes de la France c'est triste pour ce pays voilà bon après bien sûr il y a bien sûr Jean-Claude qui fait ce qu'il peut et puis Nicolas Lepoignan aussi mais bon il est aussi privé de télé parce que moi et puis bien sûr Marine Le Pen qui quoi qu'il arrive est assurée d'être en finale puisqu'elle est la variable d'ajustement entre les républicains et les socialistes c'est la variable d'ajustement voyez donc elle est en finale et maintenant il faut voir qui c'est qu'on va décider mais vous vous aurez encore le très très réduit parce que on vous fait le boulot c'est pas du tout ce qui est prévu dans les institutions l'institution dit l'élection présidentielle c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le peuple français ils disent pas qu'on organise des préliminaires etc c'est le peuple qui choisit donc vous mâchez le travail on vous envoie certainement le meilleur ou le pire et vous choisissez après il y a une place à pouvoir en finale entre voilà M. Caravillon Macron Montau je ne sais pas quel quoi mais ça pourrait être agréable et souriant s'il ne s'agissait pas d'un autre pays si on voyait ça sur un pays qui n'a pas encore découvert la démocratie mais c'est d'une autre hélas dont il s'agit et c'est là malheureusement que le Babelès avoir fait notre version d'une crise impitoyable qui si elle n'est pas solutionnée débouchera immacablement et dans très peu de temps sur une révolution une guerre civile et certainement plus sur un feu généralisé au monde entier voilà nous le sentons d'ailleurs tous nous sentons que le vent est devenu lourd après la crise économique la crise sociale c'est la crise de l'homme maintenant qui est atteint jusque dans l'intime nous avons perdu toutes les valeurs nous avons perdu tous les repères qui nous ont construit alors assurez-vous le Pen ne sera pas élu je crois que je suis des candidats qui restent en viste celui qui connait le mieux la France aujourd'hui les français ne veulent pas l'élire ils veulent faire leur confiance une fois par contre celui qui sera élu il ne va pas l'eau du mandat imaginez Fillon mais Fillon est-ce qu'il va dépasser le mois de septembre parce que lorsqu'il va falloir ne pas se séparer de 500 000 fonctionnaires mais ne serait-ce que 2000 mais vous allez voir toute cette gorge qui a été déçue par ce passage répété qui n'a rien dit mais elle va être par une centaine de milliers sur comme elle l'avait été d'ailleurs pour Juppé souvenez-vous sur les routes le blocage sera complet qu'est-ce qu'il y aura à faire il n'y aura qu'une solution attendre un an pour dissoudre si c'est Macron ça va durer d'il y a plus longtemps peut-être si c'est de notre socialiste peut-être d'il y a plus longtemps mais peut-être ils n'ont aucune chance d'aller au bout du mandat moi je préfère vous parler librement vous comprenez parce qu'on se comprend mieux et après ça permet d'avoir des questions plus fluides une fois qu'on a été assez rapidement à l'instant donc ils ne liront pas par le père par contre s'il y a des solutions alors là je peux vous dire que je donne une avis terrible d'envoyer 280 et là j'en ai parlé avec plusieurs préfets et notamment un préfet préfet des plus connus d'ailleurs il me dit j'espère que je serai à la retraite de ce jour-là en tout cas que je ne serai pas préfet de Paris parce qu'imaginez le soir de l'élection vous avez deux France et ça vous pouvez l'imaginer facilement c'est pas de la fiction vous avez une France derrière le président de la République qui est place de la République mais ce n'est plus le Front républicain de Jacques Chirac en 1986 je crois c'est la même chose et puis quelques acteurs plus loin devant la statue de Jean Delac vous avez 290 députés légitimes puisque le peuple vient de les envoyer bon ce soir-là ça va bien se passer derrière tout mais comme disait le préfet comment ça se passe le jour ou quelques jours après c'est-à-dire 3 Marine Le Pen arrive pour prononcer son discours d'investiture à la Chambre des députés dans quel état seront à ce moment-là les rues de Paris et quelle sera d'ailleurs la position de la police j'ai participé aux trois dernières manifestations qui ont fait sans leur syndicat ce que j'ai entendu n'était pas très très encourageant comme vous le dire puis ils n'étaient pas seuls il y avait des maires de famille il y avait des les gendarmes qui manifestaient alors qu'ils ne manifestent pas les gendarmes ils faisaient partie du service d'ordre puis à un moment donné ils laissaient le képi et les policiers faisaient de même quand on en est là on n'est pas très très loin des zones de turbulence majeures alors effectivement le jour où cela se produira sera difficile mon père disait on peut toujours arranger les choses avant que le premier sang n'ait coulé mais hélas le sang on perd le sang et il est de mon devoir à mon âge et contre tenue de mon expérience de vous le dire comme je vais le dire à travers toute la France ne croyez pas que ça arrive aux autres qu'aux autres ne croyez pas que ce n'est jamais arrivé ici c'est arrivé hélas et cela faisait suite à des périodes qui ressemblaient étrangement à celles que nous vivons 50% de français qui ne vont plus voter l'inanche après l'inanche dans un pays qui est montant la politique et la moitié de ceux qui votent vont voter blanc nul ou désespéré il n'y en a plus qu'un quart pour voter pour les partis de pouvoir qui restent c'est-à-dire les républicains ceux qui restent des centristes et des socialistes donc bien sûr cette élection on va voir tout n'est pas perdu parce que écoutez ce que je vais vous dire je vais la gagner je vais la gagner parce que d'abord je n'en ai perdu aucune je suis le seul de ceux qui restent encore ceux qui n'ont jamais perdu et surtout je n'ai pas les droits que la perd je suis aussi le seul de tous mes concurrents qui a créé sa propre entreprise et qu'elle a vécu pendant plus de temps et qu'il est ensuite passé à mes amis à la vie dix emplois lorsque j'allais devenir député pour ne pas qu'on puisse m'accuser de défaut ou de du délit de 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 exactement voilà donc il faut que je gagne cette campagne absolument et je ne vais pas de le lendemain le lendemain dans l'intérêt du pays et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de cette déchirure parce qu'on ne prend pas une décision si grave que cela sans une profonde douleur j'aurais pu rentrer à la maison après tout il y a pire sort que la retraite d'un député et puis au fond j'aurais pu donner un exemple après tout chouette tiens celui-là il arrête à 60 ans au moins il laisse la place il évacue le parquet mais lorsque je me voyais à la glace je me trouvais une gueule de salaud vous savez ça vous est arrivé parfois pour une gueule qui ne vous ressemble pas tu me dis tu sais ce que tu sais ce que ça est d'ailleurs les autres et tu te retires tu t'en vas comme un chien alors que tu viens de bénéficier des 60 ans de paix les seuls il est interrompu qu'est connu notre pays j'ai eu même la chance d'échapper à la guerre de Thierry je suis débré certains d'entre vous en ont été marqués à lui la république m'a tout permis la France m'a tout permis elle ne m'a pas tout donné je l'ai gagné et j'ai pu le faire les quatre fils de bergers de mon père ont eu plus de chances de réussir leur vie que la nôtre aujourd'hui mes quatre fils de députés à partir de ce moment-là dans un pays où il y a 10 millions de chômeurs c'est pas 6 ni 5 c'est 10 où 60% de foyers fiscaux sont à découvert au début du mois lorsque vous avez des millions de nos compatriotes qui sont éligibles au RSA que les conseils départementaux d'ailleurs monsieur le vice-président n'arrivent plus à payer on leur laisse le soin mais c'est la plus difficile et lorsque vous voyez dans quel état et notre industrie oui c'est vrai lorsque j'ai fait la guerre de la FES c'était pour lutter contre Total les pétoliers Total c'est une gaine de cause mais c'était aussi pour dire que notre pays était en train de faire 50 000 entreprises ce qui a été fait d'ailleurs 750 000 entreprises à terre c'était pour la plupart des petites entreprises artisanat commerce des petits aubergistes des petits hôteliers qu'on a laissé mourir et puis maintenant c'est les paysans nous sommes avec la dernière génération du Beligone et dans mon village il y a 40 ans nous avons réussi à installer 28 paysans il y a une quarantaine d'années parmi lesquels mon frère après que d'ailleurs j'ai été installé moi-même parce que papa il y a eu un accident grave et aujourd'hui deux d'entre eux vont être succédés l'un c'est mon frère il a une fille qui va prendre sa suite et l'autre c'est mon adjoint alors heureusement ce n'est pas le cas chez vous vous êtes beaucoup mieux dotés non 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 mais que va devenir l'agriculture française qui était il n'y a pas si longtemps encore la première agriculture du monde celle qui a toujours permis au pays de se redresser après tant de malheurs après tant de deuil et de sang même après la tragédie de 14-18 il s'est trouvé toujours un petit neveu un petit cousin quand tous les frères avaient été tués pour venir reprendre et aujourd'hui en pleine période de paix apparente nous sommes incapables de défendre un pays où tout pousse un pays qui est capable de produire toutes les diables un pays exceptionnel bordé de mers et de l'océan avec un bassin aquitaine et un bassin parisien juste là où il est faux les monts du forest là où il est faux Paris là où il est faux bien nous sommes en train de laisser ces termes ceux que nous avons mis ceux que nos anciens ont mis des siècles à construire ce qui m'amène il faut parler bien entendu du problème qui nous préoccupe si bien par les gens c'est le devenir de notre territoire comme Banné pourquoi ? parce qu'il a été estimé qu'il coûtait trop cher et qu'il n'était plus utile dans cette période que les économistes ont qualifié de massification c'est toujours plus grand il faut s'associer à celui qui est plus grand que soi sinon on doit disparaître et vous le voyez d'ailleurs comment ça s'est passé et c'est pour ça que je trouve ce désespoir quand on va lancer d'ailleurs aussi pas de l'espoir je le dirai un petit peu plus tard côté monsieur le député on a perdu déjà il y a longtemps l'instituteur on a perdu le curé on s'en va vous voyez rien on a perdu le percepteur on a perdu le principal du collège et d'ailleurs le collège aussi on a perdu le gendarme on a perdu le douanier on a perdu la sage-femme et même l'hôpital et même la réternité nous avons vu s'éteindre jour après jour le jour où Lucie s'en est allé le bistrot parce qu'elle ne tenait ni gagner plus rien mais elle le tenait par honneur et c'est là qu'on se retrouvait après les intervenants et même de temps en temps quelques années puis maintenant on a perdu les médecins laissez-nous les mères mais enfin qu'est-ce qu'ils vous ont fait les mères laissez-nous les mères voilà ce qu'on me dit de partout et bien non votre programmation votre disparition est programmée rassurez-vous vous allez rester simides pour toute la France comme en Allemagne et d'ailleurs nous avons eu la visite parce que nous étions sur le terrain de Beach c'est par là que les allemands sont passés à chaque fois vous savez là-bas alors que nous sommes venus en réunion un peu comme ce soir il y a quatre mères allemands qui sont arrivés et ils voulaient d'ailleurs nous inviter à dîner et ils nous ont dit surtout ne faites pas l'erreur que nous avons commise nous avons laissé s'éteindre nos communes et nous savons qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous inspirer de ce que nous avons fait ne laissez pas faire je suis mère de dix mille habitants je me cotise avec mes adjoints pour venir vous voir ce soir nous n'avons plus aucun budget dans la commune par contre nous prenons tout le mécontentement en première ligne en première figure et pourtant les allemands sont d'autrement organisés sur le plan méditorial que nous ne le sommes maintenant après la véritable destruction massive que vient de connaître l'organisation de notre pays il y a des landers qui sont puissants mais sont devenus ce que deviendrait nos régions si nous laissions faire c'est à dire des petits Paris des petits Berlin avec des petits présidents qu'on appelait avant la révolution des petits barons qui payent dix ou douze vice-présidents à trois mille euros pièces pour qu'ils la ferment et puis ensuite on recrute un secrétaire général qui règle le tour avec un directeur de cabinet qu'ensemble va installer le vieux sénateur ou le vieux député qui assume les affaires voilà le territoire de France alors je vous rassure dès mon élection j'abroge tout ça j'abroge et je détricote avec ceux qui voudront détricoter par contre s'il y en a à qui ça va très bien je n'ai pas du tout comme avait dit le général envie de devenir un dictateur ceux à qui ça va très bien mais pour ceux à qui on l'a imposé avec cinq ans de présence de préfets dont on aurait eu bien autre chose à faire faire vous imaginez les préfets transformés en garde-chaune dans un pays qui a 10 millions de chômeurs surveillés le maire et surtout tu vas aller là et toi pas ailleurs honte absolue honte absolue j'abrogerai cela si vous en trouvez un autre qui le fait téléphonez-moi pour que je le sache et qui c'est monsieur Fillon prend cette décision je serais ravi de l'apprendre monsieur Macron monsieur Montebourg monsieur Hamon monsieur voilà pourquoi je vous dis ça c'est parce qu'il faut le faire la France depuis Clovis et maintenant s'est organisée sur un lien charnel entre l'homme et son territoire qui fait que où que vous alliez vous n'oubliez jamais le village et le clocher qui vous ont vu naître et vous avez toujours cette tentation d'y revenir et c'est de cette campagne profonde que nous avons sorti tant de poitrines qui ont été s'exposer pour nous protéger pour nous permettre de devenir ce que nous sommes devenus c'est encore de ce territoire profond qu'on rejaillit les forces qui ont permis de nous refaire et de nous construire c'est la raison pour laquelle on ne peut pas jouer dès mon élection je reconstruirai un état parce qu'il n'y en a plus un état qui permette d'afficher de nouveau fièrement liberté, égalité, fraternité et je relancerai la DATAR la délégation en l'agent du territoire pour réfléchir autour des provinces et des départements que je maintiendrai des communes que je réhabiliterai immédiatement en relançant l'affaire sur fond d'une grande cause nationale pour les campagnes et je donnerai des ordres certainement à venir changer un certain nombre de préfets ça tous les présidents qui arrivent le font il y a non par forcément tous les noms je mettrai quelques chefs d'entreprise je mettrai quelques je mettrai quelques quelques maires je mettrai quelques responsables agricoles pour justement permettre de régénérer un petit peu tout ça vous voyez je ne ferai pas n'importe quoi c'est pas mal je serai le ministre de l'Intérieur en qui j'ai confiance et tous ceux que je nommerai auront ma confiance mais ce pays a besoin d'être rassuré et je veux que mon combat même si à souhait j'appelle un peu forcer le trait parce qu'il faut qu'il y ait plus de conscience et que je vois qu'elle ne se fait pas avec les ventilateurs du matin qui vous envoient des cumes de choses jusqu'à plus soif et bien il faut s'être conscient je ferai en sorte que nous retrouvions effectivement l'égalité de la liberté de la fraternité et un peuple réuni parce qu'il aspire profondément et si nous réussissons cela je pourrais mettre mon projet à Nantes et le projet je vous en parlerai tout à l'heure si vous avez des questions pour ne pas être trop long mais qui commence de toute façon par un grand projet d'instruction de transmission du savoir de revenir grévy et féerie après la guerre de 70 qui fut beaucoup plus qu'une défaite militaire mais un moment tragique où notre pays faillit se déconstruire et le plus grand projet jamais engagé au monde fut le fait alors apprendre à lire à compter et à écrire à l'ensemble des enfants de notre pays et vous vous souvenez qu'à l'époque deux enfants avaient eu la laïm idée que moi qu'ils avaient fait eux aussi le tour de France ce qui allait dire d'ailleurs un roman que je vous suggère moi on me l'a montré je ne le savais pas quand on a mon tour de France et en fait ce fut salutaire et aujourd'hui nous avons de nouveau un quart de notre population qui pour une raison ou pour une autre ne sait plus ni lire ni compter ni écrire moi je veux qu'ils ne sortent plus de mon école dont je vais sanctuariser l'instituteur ou le maître d'école quelle que soit la façon dont ils veuillent se faire appeler et l'enseignant par mon élection parce qu'il faut qu'il dépendre de la réunion et que tout le monde le sache et que personne ne puisse y toucher et je ferai en sorte qu'ils puissent être accompagnés pour le suivi de tous les enfants par un médecin spécialiste des enfants justement et par un parent des lèvres parce que je constate que plus les familles en ces temps féroces se détendent souvent d'ailleurs contraintes par les épreuves de la vie quand vous perdez votre travail que vous ne pouvez plus rembourser la maison que tout se ferme se brouille et que vous laissez les enfants déchirés aux quatre coins obligés de les échanger dans un petit resto de formule 1 ou dans un petit hotel de formule 1 ou dans une malheureuse gare des dimanche soir vous avez tous vu ça je pense il faut que tous ces enfants apprennent non seulement à lire le contenu à se servir d'internet et ne pas le subir comme nous le faisons nous ils apprennent deux langues étrangères et que je les ai ici de nouveau à l'instruction civique à la morale à l'histoire de notre pays à l'histoire alors pas en les surchargeant mais d'une manière agréable en leur expliquant à quoi ça sert ce que l'instituteur va leur apprendre moi j'ai passé des années sans savoir à quoi c'est après ce que j'apprenais et j'en étais très malheureux et j'ai d'ailleurs perdu beaucoup parce que je ne voyais pas le sens de ce que j'apprenais il faut leur donner le sens et puis ensuite nous orienterons ceux qui ont la capacité à se concentrer sur le long terme rapidement rapidement pour qu'ils deviennent Gustave et Faire celui qui a l'intelligence de la main capable de s'imposer sa volonté à la matière qu'il aime pour faire du beau je ferai en sorte qu'ils puissent devenir le plus rapidement possible auprès d'un petit patron auprès d'un artisan vous voyez et bien qu'ils puissent devenir comment on appelle ça euh non mais j'ai un peu maintenant enfin c'est pas un stagiaire un apprenti merci un apprenti tu m'as sauvé un apprenti pas un apprenti à 19 ou 20 ans parce que c'est le plus mauvais âge on a passé l'adolescence on a connu déjà les premières bandes on a déjà beaucoup souffert on s'est heurté aux parents on s'est pas promis qui disait c'est pareil non j'ai besoin de les envoyer dès l'âge de 13 ou 14 ans comme ça se faisait lorsque j'avais cet âge là parce que là on apprend et on est heureux d'apprendre et on est heureux de raconter ce que l'on fait et on va vous vous pluvier et le patron est heureux d'enseigner seulement comme le patron n'a pas un sou je le vois dans ma permanence parlementaire pour payer l'apprenti il ne peut pas se payer lui-même l'état fera ce qu'il faut pour que l'apprenti puisse être pris en charge et si c'est des entreprises les plus importantes je ne vais pas donner de l'argent mais j'en tiendrai compte dans des déductions fiscales et je veux d'ailleurs dès le premier été former 20, 15, 15, 20 000 travailleurs de notre pays parce que d'après pour l'emploi il y en a 600 000 700 800 peut-être qui pourraient trouver immédiatement de l'emploi s'ils savaient ajuster un tuyau à l'autre et nous avons beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas embaucher parce qu'elles ne trouvent pas cela sur le marché et si nous faisons déjà cela dès le premier été je vous assure d'abord en te parenthèse que je ne me remarie pas dans l'été qui suit mon élection d'abord parce que je suis assez content de la fin et deuxièrement je ne vais pas perdre ce temps précieux si vous voyez ce que je veux dire parce que changer de femme alors que vous venez d'être le président de la République pour avoir après des lettres d'amour comme celle comme tu et les autres ce n'est pas la peine je mets au boulot tout de suite comme Mitterrand d'ailleurs et comme tous ceux qui ont pris leur affaire au sérieux depuis le début voilà et puis ensuite dans mon école on repère aussi celui qui a une petite gêne parce qu'il est d'Antonien ou celui qui a une petite gêne parce qu'il est dyslexique et qu'on laisse un petit peu de croquette pour qu'on puisse le remettre dans la course mais je repère aussi celui qui qui a en lui l'âme de l'artiste on le voit très bien chez les jeunes filles ou chez les jeunes garçons hein et lui je ne lui ferai pas perdre de temps non plus voilà après je pourrais bien sûr dire plus avant le projet mais si déjà je mets cela en route croyez-moi ça va très vite se voir et à ce moment-là on comprendra pourquoi j'ai choisi comme priorité de commencer une fois n'est pas couture à nouveau comme on vous envisait par les campagnes les campagnes de France grande cause nationale et je mettrai les télévisions au pli pour qu'elles veuillent ou pas elles passent en bout ce message elles ont passé suffisamment de temps à nous folkloriser à nous démonétiser à nous ridiculiser à nous prouver par A plus B que nous ne servions plus à rien qu'on n'avait pas besoin de 36 000 mères mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qui est-ce qui a décrité ça c'est l'atout touristique numéro 1 grâce à ces 36 000 mères de France grâce aux paysans qui étaient là grâce à la combinaison qu'ils faisaient nous avons un territoire qui est en donnant comme du papier musique vous pensez que je vais me passer de ça ils sont fous je pense que c'est une chose pareil voilà mes chers amis je vous invite à une réflexion autour de ces quelques idées et de quelques autres aussi je demande à mes concurrents d'ouvrir eux aussi librement leur bouche leur plume pour expliquer exactement la situation dans notre pays vis-à-vis de sa dette par exemple vis-à-vis de l'Europe aussi vis-à-vis du monde quel est l'état quelle est la situation dans laquelle nous 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 trouvons à ce moment là vous pourrez déposer votre but le tandem du journal dans de bonnes conditions et je fais le pari que beaucoup d'électeurs reviendront c'est peut-être l'une des dernières chances il est minuit moins de dix mais il est encore temps mais de Selon ... vis-à-vis de l'éשים